Ce matin, il y a le passeur Faustin qui va nous apporter la parole. Le passeur Faustin est apporté à Bissodunoba. Grâce à Dieu. Après la prédication, je vais parler d'un certain nombre de points sur lesquels nous allons essayer de réfléchir jusqu'à la fin de l'année. Tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous allons encore entendre, le Saint-Esprit va nous parler. Faites attention à ce que le Saint-Esprit va nous parler ce matin. Et qu'avec tout ce que nous avons entendu, toute cette année, ce que ça signifie réfléchir. La parole est à Bissodunoba. et in corobanini toko ka kokanissa grâce Dieu Dieu s'inqui 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 Leo venez ter koga je ti per 不要 Je suis rétrouvé Avec le peuple Maintenant je vois Voyons le Seigneur Gracieux Père Céleste Nous nous approchons du trône Ce matin N'ayant rien de bon à nous Mais juste ta grâce Et nous prions Seigneur Jésus Que tu nous caches derrière ta croix Et que toi-même tu viennes pour parler à ton peuple Tu connais les besoins dans le cœur de tout un chacun Viens Seigneur Et adresse la requête et les besoins de chaque personne Bénis le reste de la réunion Bénis tous tes enfants Bénis les pasteurs Bénis les pasteurs Bénis les encore davantage Seigneur Comme tu lui as donné encore une année de plus Laisse que les temps Laisse que les temps Qui lui restent sur cette terre Sois toujours investis pour l'avancement de ton royaume Bénis aussi Bénis tous ceux qui travaillent avec lui Bénis les encore Conduis-nous maintenant Seigneur Avec les peu de mots que nous allons parler Que ce soit pour ta seule gloire et ton honneur Alors que nous les demandons avec foi Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse C'est certainement un privilège d'être parmi vous ce matin Je ne pensais pas revenir ici à Kinshasa après la dédicace Mais Dieu connaissait toutes choses Ainsi nous sommes venus pour le deuil de notre frère Firmin Onga Qui est rentré à la maison Et nous en profitons pour vous remercier pour tout votre soutien Au pasteur Dick Et tous les saints d'une manière ou d'une autre Qui ont été un soutien pour la famille Et nous profitons aussi pour remercier les pasteurs Pour l'opportunité de pouvoir parler à son peuple Comme j'ai écouté les paroles qu'il a adressées à l'église Au sujet de son anniversaire C'est toujours un grand plaisir et un privilège de faire quelque chose pour votre pasteur Cela montre que les gens reconnaissent la valeur de ce qui Dieu a mis devant eux Moi aussi après la dédicace ici Pendant que j'étais à la dédicace Il y avait un petit complot parmi les frères et soeurs de l'église chez moi Ils avaient préparé une salle pour mon anniversaire Ils ont cotisé un peu, ils ont fait beaucoup de dépenses Et quand je suis rentré un dimanche Je me mets là pour prêcher Les conducteurs du chant ont dit Le pasteur attendait un peu à une chanson spéciale J'ai patienté Après je vois encore une soeur J'ai dit Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai dit Arrêtez les chants Arrêtez les chants Jusque-là je ne comprenais toujours pas Et après la prédication Je vois tout le monde disperser J'entre dans la voiture Ma femme m'a dit Oh j'ai oublié quelque chose J'ai dit Alors allons-y J'ai conduit Là où elle devait m'indiquer l'endroit pour aller Et puis ma femme m'a dit J'ai oublié Comme tout homme tu t'énerves un peu Où est-ce que tu m'amènes ? Elle va ici Et puis elle dit J'ai oublié On rentre Alors je lui dis Maintenant Je veux faire demi-tour à la maison Et puis je lui dis Tu sais que les dimanche Je dois me reposer après la prédication Tes courses là Prends des enfants Va faire les courses Elle était tellement posée Non chérie allons encore ici On a fait le tour Et finalement elle me dirige vers une certaine salle de réception Pour eux il fallait que j'entre dans la salle sans connaître ce qu'il y a Comme ça dès que j'entre Il commence à chanter Joyeux anniversaire Mais comme je connais un peu les voitures de presque tous les frères de l'église Avec leur plaque d'immatriculation mémorisée Je lui dis Ça c'est la voiture de tel Ça c'est la voiture de tel Ça c'est la voiture de tel Qu'est-ce que ces voitures font aussi ? Là elle a compris que j'avais déjà saisi la vision Alors là il n'y avait plus de surprises à l'intérieur Donc c'était très bien Et j'ai pris aussi le temps pour remercier les croyants Exprimer aussi l'amour Parce que ce sont les mêmes gens là qui vous piétinent sur les pieds Qui vous apportent aussi des fleurs Donc nous devons nous comprendre les uns les autres Amen Que le Seigneur soit béni Et je crois que Avant de pouvoir apporter un petit message sur la foi Comme nous sommes dans le monde Qui est en train de s'effondrer J'ai suivi le pasteur Dick Chez moi à Denver Sur l'effondrement Il est allé au Canada Je l'ai suivi aussi par internet Je l'ai suivi aussi par internet Effondrement Et nous sommes venus ensemble ici Pendant tous ces temps Effondrement Et je vous dis que c'est la vérité Il n'y a plus rien à espérer dans ce monde Vous allez dans tous les pays Il y a le même diable qui travaille Peut-être avec des petites variétés Mais c'est le même diable Alors pendant que les pasteurs lisaient les sons incertains Tous ces messages Je me posais toujours la question Est-ce que ces gens réellement comprennent ce que le pasteur est en train de dire C'est ainsi que ce matin Je veux vous parler un peu de quelques aspects D'abord avant la prédication sur l'effondrement Ici les choses se font d'une certaine manière Mais je vous dis que là-bas aux Etats-Unis Les diables ne se cachent plus On a enlevé la Bible de l'école C'est comme ça que le diable a commencé Enlevé la Bible de l'école Maintenant engager des enseignants homosexuels Qui vont éduquer les enfants Et dans l'entretemps Donner beaucoup de travaux au papa et au maman Comme ça ils vont travailler, gagner de l'argent Et ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants Comme ça les diables Au travers de l'éducation On a enseigné les crimes aux enfants Et quand les foyers deviennent faibles Les diables deviennent très forts Je vais vous montrer un peu quelques images des gens aux Etats-Unis Où les gens se disent Nous, nous aimons Satan Ils prennent des pancartes Comme vous voyez là-bas Ils sont en train de marcher Ils ont écrit Certains loves Il y a des papas Il y a des mamans Il y a des enfants Ils n'ont pas honte Et ils ont construit des temples Et comme je vais vous montrer Ce sont les mêmes images Il y a des enfants Il y a des papas Toutes ces coiffures Vous voyez des hommes Ce sont ces gens-là Et tous ces gens-là Ils se coiffent d'une certaine façon Et ils mettent des tatoues partout Et ils portent des bijoux partout Ils trouvent les oreilles Ils trouvent les nez Ils mettent des boucles Ils trouvent la langue Ils trouvent les lèvres Les cordons Les nombrils Les nombrils Les nombrils Ils mettent des bijoux Et pendant l'été Les femmes Mettent juste quelque chose ici Et mettent un grand bijou là sur le Toutes ces choses Toutes ces choses Toutes ces choses Vous allez voir même certains croyants En train d'imiter Disant que ça ne fait rien Et l'autre image après Ils disent Rally for the first amendment Donc les temples Des satanic temples Les temples de Satan Et ça c'est l'endroit où ils voulaient faire la dédicace Et ils ont écrit Le future home of the Baphomet Monument Et puis ils disent Les temples de Satan Et puis ils disent Avec beaucoup de remerciements Au sénateur Je ne sais pas le nom qui est d'avant Je ne sais pas le nom qui est d'avant C'est cela le monde dans lequel nous vivons Tout est débranlé Les gens n'ont plus honte Nous servons Satan Et nous l'aimons Aller parler à ces gens là C'est une injure C'est une injure C'est comme ce que les frères Branham parlent au sujet des Beatles Les 4 garçons de Liverpool Les Beatles Ils avaient dit que nous notre mission C'est à néantir le christianisme Avec notre musique Quand les pasteurs vous parlent de la musique Peut-être que vous ne comprenez pas C'est la mission du diable Pour vous détruire Et aujourd'hui il y a beaucoup de musiques Les musiques Sièdes comme l'Odyssée Vous ne comprenez pas C'est la musique mondaine Ou c'est la musique chrétienne On ne connait pas Mais les gens chantent toujours Vous devez être sélectif Vous devez être sélectif Amen Donc ça c'était un peu les images que j'ai voulu vous montrer Et quand les pasteurs étaient en train de parler sur le monde Oh ça il y a encore une autre image là Oui ça c'est Comme vous construisez ici Comme vous construisez ici De l'autre côté vous avez mis l'aigle De ce côté il y a les chandeliers C'est pour montrer que voilà l'église chrétienne Voilà notre symbole Les diables aussi Quand ils construisent Voilà les symboles Regardez vous même les symboles Où est-ce que nous sommes aujourd'hui Donc quand j'écoutais les pasteurs lire ces citations Le monde est devenu fou Et c'est exactement ce que Frère Branham disait A son époque Que nous allons atteindre un niveau de la folie avancée Et le niveau de cette folie C'est la technique du diable Quand je vois l'Afrique Le taux de chômage est très élevé Pour trouver un emploi c'est vraiment difficile Aux Etats-Unis Il y a du travail partout Les entreprises fonctionnent 24 heures sur 24 Et les frères sont pris dans le piège du diable Ils vont en Europe aux Etats-Unis La première chose du travail Et vous allez voir des frères qui ont 2-3 jobs Ils ne dorment presque pas à la maison Ils travaillent ici 8 heures de temps Il termine dans l'autre compagnie L'argent, l'argent, l'argent Conséquence La vie de la prière est terminée Et le même diable Il prend aussi sa femme La femme du frère Au travail Et l'homme et la femme ne se croisent peut-être qu'à la station d'essence L'un a travaillé peut-être de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures L'autre va commencer à 19 heures juste 1 heure du matin Et vous voyez l'homme qui dit Faites vite Je dois aussi aller travailler maintenant Maintenant l'homme prend les enfants Il court avec les enfants Il laisse les enfants On s'échange des voitures 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 Celui-là au travail L'un aussi à son travail Et frère, je vous dis que la vie des foyers a été détruite C'est devenu rare de voir papa et maman avec les enfants autour d'une table manger ensemble Vous vous réveillez le matin Je suis en retard Vous venez votre petit déjeuner en conduisant Ici les gens conduisent mal Mais il y a très peu d'accidents Là-bas ce sont des accidents par-ci par-là à tout moment Parfois les gens somnolent au volant Et cela fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts Et ces mêmes frères travaillent ou des soeurs travaillent jusqu'à dimanche à 8h du matin Et quand ils viennent à l'église Dès que vous vous mettez là Celle-là debout Celle-là debout Passeur, je me tiens un peu pour pouvoir suivre Passeur, je me tiens un peu pour pouvoir suivre Je me tiens un peu pour pouvoir suivre Ce sont tes enfants Je me tiens un peu pour pouvoir suivre Je me tiens un peu pour pouvoir suivre Papa, mais enlève-nous cette histoire-là Et c'est un monde en décadence Et les mêmes femmes, quand elles vont commencer à toucher des dollars Elles mettent les lunettes là-bas L'homme ne peut plus rien dire Et l'homme achète à manger Il paye l'eau Il paye l'eau Il va payer la maison L'homme ne reste avec rien Aide-moi aussi Je suis en train de construire pour mon père là-bas Comment ce mariage va résister Et puis vous allez blâmer les femmes Vous allez blâmer les hommes A la fin C'est la police qui gère les foyers maintenant Parce que si vous n'écoutez pas l'église Vous serez obligé d'écouter la police Parce qu'avec la police il n'y a pas de blague là-bas Vous vous chamaillez un tout petit peu La police est là Et parfois comme nous les Africains on parle un peu à haute voix Vous êtes avec votre femme dans la voiture, vous partez Peut-être que c'est une bonne conversation Vous parlez à haute voix La police est en train de venir derrière On vous arrête Monsieur J'étais à un taux très élevé à ta femme Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh non, nous les Africains on cause seulement Nous les Africains c'est comme ça Nous parlons avec beaucoup de gestes Et les policiers vous disent faites attention Vous allez à la maison Moindre problème Si la police venait Surtout si c'est une police femme L'entre à la maison L'entre à la maison La première chose Couche-toi Les mains derrière Et Les menottes Si c'est une policière femme L'homme Tu n'as pas beaucoup de minutes à traîner là-bas Et toutes ces choses Si la police entre dans les maisons des croyants C'est que nous avons failli quelque part Et parfois ce sont les parents qui encouragent leurs enfants Envoie-moi ceci Envoie-moi ceci Envoie-moi ceci Vous créez beaucoup de problèmes Et la solution Nous devons prendre la parole Les hommes Aimaient vos femmes Femmes Soyez soumises Et certaines femmes aussi deviennent très têtues Fais ce que tu veux Si tu oses J'appelle la police Il y avait un homme C'était un Ghanéen Sa femme a mené la vie dure à cet homme Alors l'homme Je veux maintenant être gentil envers ma femme Je veux être gentil envers ma femme Mon chéri je t'aime Il lui amène des cadeaux Mais à l'intérieur très fâché contre la femme Un jour il dit à la femme Ça fait longtemps on n'a pas visité les parents On a visité nos parents Ils sont venus Il a pris la femme À 8 mois Il l'a tapé comme jamais auparavant Il a tapé, tapé Il prend le passeport Il déchire Il appelle la police Et le mariage était fini là Il a déchiré le passeport de sa femme Il a déchiré le passeport de sa femme Il a pris l'avion Il est rentré Le temps que la femme puisse faire les démarches pour retrouver le passeport Ça s'est fait comme ça Puisque les femmes C'est trop, c'est trop Les hommes aussi Parfois il y a des hommes qui Tapent beaucoup leurs femmes Des dictateurs À un frère qui dit Pasteur Moi je n'ai rien fait de mal J'ai pris seulement ma femme Je l'ai mise dans un coin seulement Je lui ai donné beaucoup de coups là-bas Ce qui est mauvais C'est ce que les prophètes disent Les prophètes disent Les prophètes disent Vous les hommes Vous tapez vos femmes Vous les traînez à la maison d'un coin à un autre La femme fouille Tu tapes Il dit C'est ce que les prophètes disent C'est mauvais Mais moi je prends ma femme dans un coin seulement Frère, c'est un monde de fou De part et d'autre Si on vous parle des histoires Frère, je crois que vous allez dire Comment vous vivez là-bas Ce sont les mêmes démons Et vous aussi avec le même Saint-Esprit Dieu vous accorde la grâce J'ai vu beaucoup de soeurs, beaucoup de frères aux Etats-Unis À la fin, elles vous disent Mais moi si je savais Je préférais rester au Congo Au lieu de venir vivre ça Ça c'est une façon de parler Les avions continuent à voyager Prends seulement les bagages Et le pasteur, quand vous partez là Amenez ça Moi je suis Ils ne font pas ça Mais si Dieu vous a conduit à vivre à un certain endroit Il va vous accorder aussi la grâce Mais si vous commencez à forcer les endroits où vous voulez être Comme le pasteur vous a parlé de l'immigration spirituelle Si Dieu ne vous conduit pas Ça sera une malédiction pour toi Tu vas te retrouver sans femme Femme sans mari Les enfants sans parents Imaginez-vous que les parents n'ont pas le temps de rester avec leurs enfants Les enfants sont abandonnés aux enseignants qui sont homosexuels Qu'est-ce que ces enfants vont devenir ? C'est pourquoi aux Etats-Unis Même vos enfants Vous commencez à les craindre Parce que les fusils On les vend dans les magasins La seule condition à avoir 18 ans Un enfant de 18 ans On peut acheter 2, 3, 4 fusils Le papa a son fusil à la maison La maman a le fusil C'est pourquoi Les niveaux de crimes C'est atteint les niveaux les plus élevés Je lisais Frère Branham ici Dans le message Les signes du temps Paragraphe 17 Il dit J'étais en train de traverser Los Angeles par avion Et j'ai vu qu'il y a 182 crimes majeurs 182 crimes majeurs En une nuit dans la cité de Los Angeles seul C'est à dire qu'à n'importe quel moment On a tué là bas On a tué là bas Des tueries partout Et récemment je crois que c'était dans la ville où j'ai vu au Colorado il y avait un type qui était parti voir un film il était parti voir un film dans une grande salle de théâtre il a vu les films une fois vous voyez dans les films là quand on tire il a connu les étapes de ce film là il rentre à la maison calibre 12 tel fusil il entre la nuit dans la salle de cinéma pendant que les gens étaient en train de regarder les films quand on tire dans les films lui aussi prend le fusil les gens qui regardaient les films ils croyaient qu'ils voyaient les films mais on voit seulement les sangs et les gens qui tombent dans les films on tire nous on s'y tire jusqu'à ce qu'on a ramassé des cadavres le temps de rester à la maison lire la brochure concert vous allez ramasser des balles donc c'est un monde où vous ne savez pas où vous tenir les maisons chez nous dans nos maisons comme vous voyez la porte ici il y a toujours un petit trou là au dessus quand quelqu'un vient chez toi il sonne vous devez d'abord regarder c'est qui parce que vous ne savez jamais que votre enfant fille ou garçon peut avoir fait des problèmes à l'école ou quelque part et l'autre dit je veux venir à la maison je vais tuer les garçons et son père et sa mère c'est pourquoi dans les écoles les enfants amènent des fusils des histoires de copines copines vous prenez la copine de quelqu'un là-bas on ne se bat pas avec le coup il va vous dire carrément je ne suis pas un boxeur je vais te terminer il peut venir à l'école il tire sur tout le monde même les enseignants vous êtes en train de faire l'algèbre et tu vois simplement un enfant qui dit arrête arrête reprends cette étape là puisque tu m'as embrouillé là-bas et les professeurs sont obligés de rentrer si tu n'écoutes pas tu auras une bâle c'est vraiment la grâce de Dieu mais c'est l'accomplissement de ce que le prophète a parlé vous n'allez pas comprendre toutes ces choses comment le monde est en train de s'effondrer mais ce qu'on vous dit c'est la réalité le monde homosexuel ça c'est ce que lui dit le frère Jean est en train de dire la réalité d'homosexualité aujourd'hui ça a pris beaucoup d'autres catégories ils appellent ça en anglais les LGBT ça veut dire L c'est pour les lesbiennes G c'est ce qu'ils appellent en anglais les gay les lesbiennes ce sont des femmes qui vont avec les femmes seulement les gay ce sont des hommes avec les hommes seulement ça c'est LG maintenant le B on appelle bisexual il est à la fois pour les femmes et les hommes il est à la fois pour les femmes et les hommes lui c'est toute catégorie elle était transgé ceux qui ont changé les sexes m'étonne C'est tout ça leur groupe tout le monde est dedans les lesbiennes dedans les lesbiennes vài et puis il y a ce qu'ils appellent les alliés c'est-à-dire il n'est pas gay il n'est pas lesbienne il n'est pas bisexual il n'est pas transgender mais c'est un bon fanatique j'aime tout le monde et aujourd'hui il y avait une sœur à l'église une jeune sœur une fois elle avait porté comment vous appelez chouchou les barres là des couleurs je ne sais pas comment donc tous ces gens là de l lgbt ils ont une couleur les garçons quand vous allez à la maternité bleu c'est pour les garçons les filles c'est la couleur rose donc tous ces lgbt là c'est la couleur de l'arc-en-ciel vous comprenez un peu comment satan joue avec les choses de Dieu alors une fois il y a une sœur qui avait mis la couleur arc-en-ciel ce sont les enfants de 6 ans 7 ans de l'école de dimanche qui sont allés se plaindre auprès de leur monitrice mais comment elle a mis la couleur de lgbt ou quelque chose et puis on est allés voir la sœur cette couleur n'est pas bien je ne savais pas mais imaginez-vous une fille de 21 ans qui ne connaît pas les enfants de 7 ou 8 ans c'est ce qu'ils apprennent à l'école et aujourd'hui quand vous mettez au monde ne dites pas que c'est un garçon ou une fille laissez les enfants comme ça jusqu'à ce qu'ils tiennent l'âge comme ça il va choisir s'il veut être un garçon ou une fille et si votre garçon choisit de devenir fille vous l'amenez dans les magasins je veux acheter ses pantalons même sa façon de parler même ses gestes vous le voyez toute une fille voilà là où l'éducation nous a amenés et quand vous avez une école où vous pouvez éduquer vos enfants vous ne savez pas la souffrance que les gens ont et la même police si les enfants restent à la maison seuls papa n'est pas là, maman n'est pas là et si l'aîné n'a pas 14 ans et la police remarque on vous rappelle les enfants on va donner à d'autres familles maintenant j'ai dit aux frères j'ai dit aux frères j'ai dit aux frères j'ai dit aux frères maintenant qu'est-ce que nous devons faire les femmes restent à la cuisine là-bas ils disent aux frères à l'inguité papa travailler seul ça ne suffira pas mais Dieu a toujours un témoin j'ai dit à ma femme depuis le jour elle est venue aux Etats-Unis j'ai dit voilà la grâce que Dieu nous a faite après presque 10 ans de mariage on n'a pas eu d'enfants et quand Dieu nous a donné les enfants j'ai dit on doit s'occuper de ses enfants le travail pour lequel Dieu va te bénir c'est d'éduquer ses enfants moi j'ai dit comme les prophètes je vais travailler avec mes mains dures pour pouvoir aux besoins mais quand vous prêchez ça à l'église ce côté il y a dans le sang non, le pasteur père le pasteur lui aussi à la fin l'évangile c'est un choix vous devez choisir entre l'argent et la famille Matthieu 6, 24 vous ne pouvez pas servir deux mètres à la fin pour avoir de bons enfants vous devez travailler vous devez sacrifier quelque chose si vous voulez les dollars c'est plein de compagnies je crois que vous connaissez que chaque année les Etats-Unis importent 55 000 personnes pour travailler c'est plein de travaux il n'y a pas assez de gens pour le faire le taux de chômage des Etats-Unis c'est 3% parce que certaines personnes sont simplement pariches je ne veux pas travailler mais le travail là c'est le piège du diable vous devez faire votre choix tout dépend de ce que vous voulez avoir la meilleure solution pour moi c'est la restauration chacun doit jouer un rôle pour que nous soyons comme cette église primitive c'est l'adoption papa à sa place tata à sa place maman à sa place mais le diable a tout perverti j'avais vu un couple divorcé puisque c'est la femme qui était avant aux Etats-Unis elle a étudié, elle a un bon travail quand son mari la rejoint elle dit à l'homme toi tu dois veiller sur les enfants moi je dois aller au travail elle faisait un travail d'audit à aller d'une ville à une autre parfois elle parle lundi elle revient le vendredi et pendant qu'elle est en mission chérie est-ce que les enfants ont mangé quoi ? jusqu'à ce que quand l'homme a eu aussi ses papiers moi je veux aller travailler divorcé beaucoup de gens sont venus pour réconcilier pour réconcilier on n'a pas pu et comme les papiers de l'homme étaient temporaires la femme dit je ne renouvelle pas tes papiers l'homme est tombé malade avec le sucre dans le diabète et ils ne pouvaient travailler ils ne pouvaient rien faire maintenant on va à la cour le juge dit qui va supporter les enfants ? la femme dit c'est moi qui travaille voilà ce que je gagne et toi l'homme toi l'homme qu'est-ce que tu travailles ? je ne fais rien on prend les enfants c'est la femme et on dit à la femme tu n'as pas le droit de voir tes enfants cet homme est rentré au Congo et il n'a pas eu le privilège de voir ses enfants mes frères mes soeurs c'est un monde qui est détruit notre réponse c'est d'avoir des familles solides où la parole de Dieu gouverne les foyers et beaucoup de chrétiens ont réagi aussi en créant des écoles chrétiennes ou en enseignant leurs enfants à la maison si vous n'avez pas l'éducation à la maison vous allez les jeter entre les mains de Molok et ça sera fini donc c'était une petite introduction que je voulais avoir le choix est toujours entre nos mains entre l'argent et la famille nous allons nous tenir debout pour lire la parole je sais que c'est un court message je sais que c'est un court message je vais parler sur Simeon et Anne plusieurs fois les prophètes a utilisé cette écriture quand il a prêché sur Simeon et Anne et puis il a parlé sur l'expectative nous lisons Luc chapitre 2 à partir du 25ème verset et puis nous allons sauter pour prendre le verset 36 et 38 Luc chapitre 2 verset 25 et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon cet homme était juste et pieux il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui il avait été divinverti par le Saint-Esprit qu'il ne mourait point avant d'avoir vu l'Écrit du Seigneur il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi il reçut dans ses bras béni Dieu et dit maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut nous allons sauter pour prendre le verset 36 il y avait aussi une prophétesse Anne fille de Fanuel de la tribu d'Azère elle était fort avancée en âge et elle avait vécu ses temps avec son mari depuis sa virginité elle restait veuve et âgée de 45 elle ne quittait point le temple elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière étant survenue elle aussi à cette même heure elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem ok nous prenons aussi Romain au chapitre 10 verset 17 Romain 10 verset 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ mais j'ai dit n'ont-ils pas entendu au contraire leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde ça va ça va merci beaucoup que Dieu bénisse la lecture de sa parole comme je l'ai dit je vais parler de Simeon et Anne et je vais intituler mon cours serment expectative par révélation expectative par révélation expectative par révélation donc nous voyons ici la Bible nous parle des deux caractères un homme et une femme il y avait un homme appelé Simeon il y avait une femme appelée Anne les deux étaient des serviteurs de Dieu Simeon était un prophète Anne était une prophétesse et la Bible dit Simeon avait un âge avancé il était dans les quatre-vingtaines et Anne avait aussi 84 ans et la Bible nous dit qu'Anne elle était mariée et elle a vécu avec son mari que 7 ans elle a été avec son mari depuis sa virginité et 7 ans elle est devenue veuve et elle est restée au temple servir Dieu alors le problème ici alors le problème ici Simeon comme nous l'avons lu comme nous l'avons lu on a lu la Bible qui dit dans Luc 2.25 dans Luc 2.25 la Bible dit cet homme était juste et pure il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui ici je veux un peu attirer votre attention sur la traduction en français il dit il avait été divinement averti par le Saint-Esprit mais en anglais dans le roi Jacques dans le roi Jacques le verset 26 dit il a été révélé par le Saint-Esprit il a été révélé par le Saint-Esprit en anglais il parle cela lui a été révélé par le Saint-Esprit or nous avons lu dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend donc quand nous parlons de toutes ces choses sur l'effondrement du monde cela montre que ce monde est fini notre seule espérance c'est le retour à la maison et pour rentrer à la maison nous devons avoir la foi et d'où vient la foi la foi vient de ce qu'on entend de la parole donc premièrement il faut que la parole soit prêchée il faut que la parole soit lue et sur base de la lecture de la parole si vous croyez c'est cela qui amène la foi donc Simeon ici c'était un vieux c'était un vieux dans les quatre-vingtaines imaginez vous frères et sœurs un vieux de 80 ans Dieu vient lui révéler que toi Simeon tu ne vas pas mourir tu verras le Seigneur la venue du Seigneur toi tu ne mourras pas tu verras le Messie donc pour Simeon il est parti témoigner il pouvait aller quelque part il pouvait aller quelque part peut-être dans un bus ou il y aura un accident les vieux Simeon étaient tranquilles il dit même si le bus s'est renversé je n'ai aucun problème parce que moi je ne veux pas mourir peut-être vous tous vous allez mourir mais moi Simeon je ne mourrai pas jusqu'à ce que mes yeux verront le Messie dont les vieux Simeon avaient cette assurance que moi je ne verrai pas la mort les gens pouvaient se moquer de lui pour un vieux de 80 les moqueurs viennent toujours c'est qui toi tu veux dire que tu ne vas pas mourir demain non 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 pour que moi je meure je dois voir le Messie et rappelez-vous c'était la première venue dans la seconde venue il doit y avoir aussi des gens qui ont la révélation pourquoi vous venez à l'église vous venez faire quoi vous devez avoir la révélation pourquoi je vais à l'église je m'attends à quoi donc Simeon il avait eu la révélation et comment Simeon est arrivé à avoir la révélation Frère Branham nous dit dans le message expectatif à prêcher le 5 août 58 Paragraphe 23 Frère Branham dit Dieu avait choisi cet homme un certain homme Simeon et un jour pendant qu'il était en prière le Saint-Esprit est venu vers lui et lui a dit Simeon tu ne verras pas la mort avant de voir Christ je veux que vous soulignez cette citation du prophète un jour pendant que Simeon était en prière la voix vient de ce qu'on entend ce qu'on entend nous amène dans la prière et si c'est une prière sincère Dieu va vous donner la révélation c'est là où Simeon a eu la révélation il était en prière mais je crois que après 3 jours de prière si quelqu'un avait prié le même Saint-Esprit il doit venir vous révéler quelque chose il doit vous donner votre révélation peut-être vous êtes malade peut-être vous cherchez un travail peut-être vous cherchez des enfants vous êtes dans la prière que le Saint-Esprit révèle et nous avons eu 3 jours de prière avec jeûne et nous remercions les pasteurs pour cela au sujet du jeûne Frère Branham me dit dans le message de la résurrection de Lazare paragraphe 4 Frère Branham me dit à chaque fois que je lis cette citation je l'appelle Docteur Branham Docteur Branham me dit si vous gardez si vous gardez votre estomac vide le sang va au cerveau et vous devenez prêt il dit que c'est cela la puissance du jeûne mais quand vous avez beaucoup mangé vous êtes plein le sang va dans votre estomac pour digérer la nourriture est-ce que vous comprenez ce que vous comprenez ? si vous mangez vous mangez vous mangez vous mangez vous mangez beaucoup de nourriture dedans donc le sang est éparpillé et le sang va là-bas pour vous aider à la digestion digestion mais quand le pasteur dit 3 jours de prière avec jeûne vous gardez l'estomac vide le sang ne va pas dans le ventre beaucoup va dans le cerveau là vous commencez à raisonner vous vous approchez plus près de Dieu c'est ce que je dirais de l'église où les frères Simeon partaient Simeon était dans la prière après 3 jours de jeûne maintenant le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose Simeon tu vas à l'église beaucoup de gens disent seulement Jésus est venu Jésus est venu ils ne comprennent pas de quoi ils parlent mais Simeon toi tu n'es pas de ceux là qui disent tous par la mort non Simeon toi tu ne mourras pas de tes yeux tu verras le Messie Alléluia quand le Saint-Esprit vous révèle quelque chose vous allez changer votre attitude d'aller à l'église vous commencerez à aller à l'église sous expectative vous n'irez pas pour dormir vous n'irez pas pour dormir mais vous irez parce que Dieu m'a fait une promesse et je suis en train de m'attendre à cette promesse là et pour les vieux Simeon chaque service il avait des yeux ouverts surtout quand c'est le moment de chanter pour la consécration des bébés le vieux Simeon chaque jour il était en train de regarder est-ce que c'est aujourd'hui que la maman du Messie viendra avec le Messie au table et là Simeon attendait Simeon attendait après il n'y a rien Simeon rentre à la maison il va encore lire les écritures il va lire les brochures et plus il lisait plus sa foi a augmenté et il revenait les prochains services avec une grande expectative si hier je ne l'ai pas vu aujourd'hui je le verrai et son attitude en venant à l'église avait changé donc la foi la parole qu'on écoute produit la foi et si c'est une véritable foi ça doit vous mettre sous expectative puisque vous avez écouté la parole de la promesse si c'est une véritable foi si c'est une véritable foi si c'est une véritable foi beaucoup de gens disent j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi mais laissez-moi vous dire si c'est une foi véritable cela doit vous mettre sous expectative puisque vous avez écouté la parole de la promesse et vous croyez réellement et cela vous a été révélé maintenant vous commencez à vous attendre à ce que Dieu vous a révélé donc Simon commençait à venir à l'église avec une grande expectative et qu'est-ce que Branham nous dit là-dessus ? dans le message expectative il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et Branham nous dit généralement vous recevez ce que vous vous attendez à recevoir si vous venez pour voir les critiques le diable vous montrera certainement beaucoup de choses à critiquer si vous venez pour être bénis Dieu fera de son mieux pour que vous soyez bénis donc cela dépend de l'attitude de tout un chacun donc ce matin tel que vous êtes venu vous n'allez recevoir que ce que vous vous attendez à recevoir si vous vous attendez à la guérison vous vous attendez à la délivrance si vous vous attendez au baptême du Saint-Esprit si vous vous attendez à l'adoption c'est là votre condition si vous vous attendez à être sauvé c'est ce que Dieu va faire pour vous et dans le message le loin du temps de la femme paragraph 53 va me dire qu'est-ce qu'est la foi ? la foi c'est quelque chose qui vous est révélé vous ne pouvez pas parler que vous avez la foi s'il n'y a pas de révélation quand vous lisez Hébreu chapitre 11 par la foi Abraham par la foi Rahab par la foi Josué c'est simplement par révélation aujourd'hui si vous dites que vous avez la foi cela doit vous être révélé la foi c'est quelque chose qui vous est révélé mais que vous ne voyez pas encore mais vous croyez que ça sera là la foi c'est une révélation de la volonté de Dieu donc la véritable foi est basée sur la parole sur la volonté de Dieu ne mettez pas une foi à vous chercher le mariage et vous regardez la femme de quelqu'un au père moi j'ai la foi comment ça c'est quelle foi ? ça c'est briser les écritures examinez un peu les choses que vous demandez ça doit être conforme à la volonté de Dieu et cette volonté de Dieu c'est Dieu qui vous révèle sa volonté pour lui il t'a amené à la tabernacle Dieu a une volonté que toi tu dois accomplir ici mais tu ne vas pas faire le travail de quelqu'un d'autre ça ce n'est pas la foi oh j'ai la foi j'ai la foi non la foi c'est une révélation de la volonté de Dieu et mon iséli yamoukane nous enzambes et Branham va plus loin et Branham va plus loin pour nous dire maintenant dans le message expectative paragraphe 14 il dit mon sujet sera l'expectative l'expectative souvent c'est basé sur la foi l'expectative souvent c'est basé sur la foi l'expectative souvent c'est basé sur la foi vous devez avoir la foi avant de vous attendre à quelque chose c'est comme ça que je vais aller avec la partie qui reste la première chose il faut la foi il faut la révélation et la véritable foi doit vous mettre sous expectative et quand maintenant tu t'attends à quelque chose cela doit t'amener à la préparation de cette chose là c'est votre préparation qui va maintenant produire les résultats donc la première chose les gens s'arrêtent parfois au milieu j'ai la foi j'ai la foi mais il n'y a pas d'expectative ils disent moi j'ai l'expectative aussi mais il n'y a pas de préparation et s'il n'y a pas de préparation il n'y a pas de résultats alors je base les textes sur Simeon Simeon a eu la foi et il commençait à venir sous expectative chaque fois que Simeon devait aller à l'église le coeur de Simeon était en feu laisse que les portes de l'église s'ouvrent parce que le Saint-Esprit m'a dit que moi je ne mourrais pas je dois voir le Messie chaque fois que je viens au temple je m'attends que le Messie sera quelque part Où est le Messie ? Où est le Messie ? Où est le Messie ? Pendant qu'il s'est posé des questions peut-être que Marie était déjà enceinte peut-être que Marie était quelque part mais cela n'a pas changé la foi de Simeon Simeon a la foi augmentée chaque jour et il venait à l'église sous expectative mon frère, ma soeur toi qui viens chaque jour à l'église tu t'attends à quoi ? c'est ça la question ? vous vous attendez à quoi ? nous venons seulement comme les mozikis nous venons seulement pour venir vous devez avoir la révélation et la révélation ce n'est pas une révélation des groupes la révélation est personnelle Dieu doit vous donner la révélation pourquoi vous êtes ici ? qu'est-ce que vous venez faire ici ? pourquoi vous venez ici ? il doit y avoir une révélation dans l'exposé de cet âge page 13 il est écrit on n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit c'est-à-dire qu'en ce qui concerne le véritable croyant nous ne devons jamais nous fatiguer de lui parler de la révélation je ne parle pas la révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale peut-être même plus que vous ne le pensez je ne parle pas là de ces livres de l'apocalypse et de vous je parle de toutes révélations c'est une chose de la plus haute importance pour l'église vous souvenez-vous de Matthieu chapitre 16 où Jésus demande à ses disciples qui dit-on que moi je suis ? l'église bâtit sur la révélation donc la question de la révélation ce que je fais doit être par révélation si je dois choisir une église ça doit être par révélation si je dois me marier ça doit être par révélation si je dois voyager ça doit être par révélation donc la révélation de la vie d'un croyant c'est quelque chose d'une importance capitale donc dans un autre message Brana me dit à l'expectative le 7 février 61 paragraphe 19 maintenant avant que vous soyez sous expectative il doit y avoir la foi d'abord pour accompagner cette expectative donc nous parlons de la foi et si c'est une foi véritable examinez votre foi maintenant si c'est une foi véritable cela doit produire l'expectative et comme une femme qui s'attend un jour je serai mère si cela est par révélation cela doit vous mettre sous expectative comment la femme va être sous expectative peut-être c'est une jeune fille elle se met sous expectative elle se dit puisque le Saint-Esprit m'a révélé que demain je serai mère par conséquent je dois me préparer au mariage qu'un mari vienne je ne veux pas faire les choses en coulisses parce que j'ai la véritable foi et Dieu me donnera un véritable mari et quand il va se marier et si c'était la véritable foi elle a été sous expectative maintenant elle s'est mariée et puis après quelques temps elle commence à faire la préparation pour le bébé nous allons voir un bébé chérie toi tu penses que c'est une fille ou un garçon et tu vois la conversation autour produit une certaine atmosphère et dans cette atmosphère la femme se retrouve enceinte et quand elle est enceinte elle ne va plus jouer au Nzango elle va commencer à faire attention ces bus il y a beaucoup de gens je ne veux pas entrer parce qu'on risque d'étouffer mon bébé commence à garder ça et protéger elle ne va pas dormir avec son ventre par terre toutes ces choses c'est la préparation et un jour il y aura la manifestation c'est comme ça que cela a été avec le vieux Simeon donc le Saint-Esprit lui a donné la révélation et Simeon venait maintenant à l'église sous expectative et à cause de cette expectative un jour les mamans sont venues avec leur bébé les mamans étaient là je vous dis ces jours-là à l'église l'église a chauffé le vieux Simeon s'est tenu debout et ils commencent à s'avancer les huissiers viennent où est-ce que tu vas ? nous devons garder l'église en l'ordre quand vous avez la foi vous êtes sous expectative rien n'arrêtera cela et donc on va côté et côté les disciples Simeon passe le huissier et le pasteur vient où est-ce que tu vas Simeon ? Simeon ignore il avance il voit des mamans celle-là qui est né de bébé Simeon regarde il est venu il viendra il est venu il viendra il passe cette interprétation il arrive ici c'est quoi ? les sons ne sont pas révélés Simeon passe il arrive quelque part ça c'est quoi ? nous ne nous croyons pas à Luc 1730 il passe cette interprétation le Saint Esprit en train de conduire Simeon Simeon arrive il dit on est 7 enfants Simeon prend le bébé devant l'Assemblée Simeon dit Seigneur mes yeux mes yeux ont vu ta venue maintenant je peux aller en paix voilà la véritable foi la foi vous met sous expectative l'expectative produit la préparation et la préparation doit produire la manifestation Alléluia au même moment je me dis pendant que Simeon s'est arrêté pour prendre le bébé Anne la prophétesse s'est levée aussi Alléluia et la Bible dit Anne était aveugle un aveugle qui ne voyait pas une dame de 84 ans qui s'élève le huissier était en trouble ce jour-là Anne s'élève Anne commence à venir Anne commence à venir Anne commence à venir mais le huissier l'arrête Anne passe Anne passe Anne passe elle arrive là où était Simeon comme Anne était prophétesse elle arrive là elle prophétise Alléluia Alléluia c'était la manifestation Dieu travaillant avec un homme travaillant aussi avec une femme et c'est à cause de la manière dont ils ont approché Dieu la manière dont elles ont accepté la promesse de Dieu si cela s'est passé lors de la première venue la seconde est venue il y aura des Simeon il y aura des Anne Alléluia Alléluia pendant que les gens disent nous ne nous croyons pas nous ne nous croyons pas Simeon dit cela vous regarde mais laissez-moi vous dire aujourd'hui moi Simeon j'ai vu il est venu je l'ai touché entre mes mains l'écriture accomplie maintenant je peux m'en aller en paix mais mon frère ma soeur tu ne peux pas voir la manifestation s'il n'y a pas de préparation le problème que les gens ont c'est un manque de préparation ils vivent comme s'ils veulent que ces pays continuent ces systèmes continuent quand les pasteurs prêchent sur l'effondrement écoutez-moi celui-là lui vient des Etats-Unis mais il ne veut pas que nous nous en ayons ça c'est une bande d'incrédules la foi c'est la révélation de la volonté parfaite de Dieu si vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu et que vous vous devez aller en Europe pour n'importe où personne ne vous arrêtera et parfois vous ne pensez même pas que moi j'irais vivre là-bas mais le maître des circonstances va vous obliger et vous amener là-bas de la même manière que vous avez été avec beaucoup de gens dans les dénominations jusqu'aujourd'hui ne crois pas au prophète qu'est-ce qui a fait que vous vous croyez ? c'est la grâce de Dieu et le même Dieu avec la même grâce va vous placer où il veut là où il y a un besoin où vous pouvez aller travailler pour la restauration Amen c'est là la chose donc si on ne voit pas de manifestation puisqu'il n'y a pas de préparation pourquoi il n'y a pas de préparation ? parce que les gens ne s'attendent à rien les gens viennent à l'église peut-être que c'est moi pour chercher le mariage dans cette église là dans cette église là il y a trop de mariage et là la longue jupe on s'arrange un peu à l'intérieur il n'y a rien comme les pasteurs prêchés ici qu'est-ce que vous croyez ? non nous sommes seulement derrière le pasteur Dick qu'est-ce que le pasteur Dick vous a dit ? non tout ce qu'il dit est bon vous devez avoir votre révélation c'est que Dieu lui a révélé qu'il me révèle aussi comme ça je me mets derrière lui sachant où nous allons mais il y a des gens qui sont là des années, des années rien les hommes aussi viennent là-bas il y a des bonnes sœurs là-bas on prêche pour suivre la soumission pour avoir une bonne sœur soit d'abord un bon frère Amen et c'est le manque de préparation pourquoi il n'y a pas de préparation ? parce qu'on ne s'attend à rien ce matin toi qui es venu à l'église tu es venu t'attendant à quoi ? qu'est-ce que tu t'attends ? oh non moi j'attends seulement que papa tomata donne le dossier pour que je commence la fréquentation papa tomata donne le dossier pour que je commence la fréquentation c'est tout les autres se disent à l'église là c'est l'amour quand tu as un problème on t'assiste ce n'est pas ça vous devez comprendre d'abord dans cet âge qui s'effondre ce monde en effondrement pourquoi Dieu a envoyé un prophète ? c'est ça la base pourquoi Dieu a envoyé un prophète ? le prophète d'aujourd'hui Frère Branham dit la restauration ce n'est pas la résurrection la restauration ce n'est pas la résurrection et Branham donne l'exemple il dit si je prends ce livre je jette ça c'est la même brochure chaloum et un frère me donne une autre brochure chaloum ça c'est un remplacement ce n'est pas ça la restauration la restauration ça doit être le même livre qui a été perdu qui est ramené et Branham nous dit ce n'est pas le travail de Luther ce que Luther a fait c'était la réformation ils ont fait tous ces travaux peut-être garder un peu le feu mais la restauration c'est le dernier messager du dernier âge William Branham c'est lui qui a mené le message de la restauration et vous les gens de ce dernier âge c'est l'âge de la restauration où l'église doit être ramenée à la même foi au même baptême à la même révélation c'est ça le travail du prophète de Malachic 4 vous allez dire vous racontez des histoires laissez-moi lire cela dans le message l'âge des sardes Branham et dit paragram 1774 la réformation s'est passée ou la réforme mais cela a fait que l'église n'est pas entrée dans la restauration cela a échoué pour ramener l'évangile complet avec les signes qui accompagnent l'église de Luther n'a jamais fait ça ils n'ont pas eu ça l'âge de Wesley n'a jamais eu ça l'unique qui a eu cela c'est à la fin de l'âge de l'Odyssée il dit regardez paragram 178 ressusciter cela si ce livre ici tombe par terre et vous m'amenez un autre cela n'est pas la restauration c'est la résurrection c'est la résurrection vous devez ramener le même qui est tombé amen ainsi l'église qui est morte au travers des âges sombres l'église est devenu complètement payenne autant passe cela la réforme réforme entre ne de nouveau voyez-vous mais pour ramener à la réforme pour nous débarrasser de beaucoup d'idoles ils n'ont jamais ramené la totalité du Saint-Esprit ils n'ont jamais ramené le Saint-Esprit totalement parce que c'est lui qui doit réellement ramener les choses à la lumière claire de l'évangile c'est lui qui amène la totalité de la lumière de l'évangile c'est l'ange de l'église ici présent qui est cet ange de cette église ici c'est le dernier messager c'est celui qui a le message de la restauration ramener le coeur des enfants au père et révéler et qu'est-ce qui va ramener le coeur c'est la révélation du mystère qui est cachée comment fait-il quand il prêche le message il vous dit comme c'était au temps de Sodome trois groupes les groupes d'Abraham et rappelez-vous quelques temps il avait changé son nom pourquoi maintenant avec les deux tournées quand vous écoutez vous croyez votre foi est ramenée c'est cela le message c'est cela le but pour lequel Dieu nous a envoyé les prophètes maintenant la question le message a été apporté maintenant quel est notre rôle c'est seulement applaudir à faire la restauration à faire la restauration au père Siméon a vu qu'on a fait quel est le but vous parlez de ceci vous parlez de cela la vie ne change pas ici comme on a l'avantage de taper encore les femmes on tape la femme on demande un peu pardon on lui amène seulement un bouquet de fleurs pardon prends ça j'étais parti au marché j'ai vu une belle jupe pour toi porte ça ça ne remplacera jamais le pardon le véritable pardon a une puissance quand vous vous humiliez réellement ça une force je me rappelle quand j'étais jeune je faisais beaucoup les arts martiaux un jour après l'entraînement j'ai dit à mes amis je cherche quelqu'un que je dois taper et j'ai grandi ici à côté au quartier de Salong il faisait un peu sombre j'ai vu un homme qui venait j'ai dit c'est celui-là que je vais taper et les amis attendaient je venais cet homme-là mangeait les arachides vous savez que pour faire du mal vous cherchez aussi une raison la voie était large mais je me suis approché de ce papa-là jusqu'à ce que je l'ai musculé un peu ces arachides sont tombés je l'ai fait pour les provoquer à m'insulter comme ça j'ai fait ce que je ne veux pas mais dès que je l'ai touché ces arachides sont tombés c'est lui qui me dit pardon donc c'était comme si on m'avait jeté de l'eau Honteux, je suis parti Maintenant les amis disent On a vu comment tu l'as bousculé, non ? Mais pourquoi tu ne l'as plus tapé ? Lui m'a demandé pardon Je n'ai jamais oublié cette histoire Jusqu'à ce que j'ai cru Je crois qu'il y a une puissance Derrière les mots pardon Et cet homme est parti, je ne le connais pas Mais je crois que l'humilité, Dieu était avec lui Et c'est l'esprit qui a été dans notre prophète Quand je suis allé aux Etats-Unis J'ai lu beaucoup de ses livres Comment il était mort dans l'accident, etc Quand ils ont quitté Tucson pour rentrer à Jeffersonville Quand il y a eu collision de véhicules J'ai lisé ses livres Les larmes m'écoulaient Comment Branham était pris dans la ferraille des voitures Et on devait amener des camions Pour tirer ça des forces Pour le dégager Billy Paul dit Je suis venu te trouver papa là-bas La tête, les pieds, etc Ça a pris presque 40 minutes pour le dégager Et quand on tirait, ça faisait très mal À un certain moment on a tiré très fort Et puis il dit pardonnez-moi Oh frère, quel esprit Quel esprit Mais aujourd'hui parmi les croyants Le pardon n'existe pas Vous faites tout ce que vous voulez C'est mon enfant, non ? Ça c'est ma femme, non ? Je l'ai épousée avec mon argent Mais c'est aussi une fille de Dieu Vous trompez entre vous Avec le monde qui est en train de s'effondrer Ce qui ferait la force de nous croyants C'est d'être soudés Aux Etats-Unis Quand les Congolais font des marches là pour protester Les Américains ne font pas attention à cela Parce que vous représentez quoi ? Vous représentez quoi ? Vous n'êtes même pas un groupe fort Déjà entre vous, vous vous tiraillez chaque fois Mais quand les juifs parlent C'est une force Le marché de la bourse L'économie Entre les catholiques Et les juifs Quand eux parlent On doit écouter Les autres La même chose Dans ce pays Si réellement les frères peuvent être soudés Oh quand les pasteurs Parlaient ici le vendredi J'ai dit Ah c'est partout Tout ce que les Congolais c'est Les Congolais C'est de critiquer les uns les autres On critique ici On critique là-bas Et puis la même personne Que vous venez de terminer à critiquer Que Dieu vous bénisse On critique jusque le pasteur Quelle malédiction Comment est-ce que vous pouvez avancer ? Ah mais j'ai seulement la foi J'ai seulement la foi Les gens ont des lèvres Vraiment des ciseaux à couper Si tu n'as pas Et le côté Rien Les jours où tu y as Il a touché à quelque chose Et c'est comme si On ne peut pas faire quelque chose Vous savez les prophètes Parle que chaque nation A un esprit L'esprit des Congolais C'est l'esprit de Crab Les crabes là Qu'on appelle le crabe Et quand ils sont en train de monter Ces crabes là Au lieu d'aider leur frère Afin de pouvoir monter Ils lui tirent bien le pas C'est ça l'esprit des Congolais Et c'est lui qui monte Au lieu de dire Comme toi tu es monté Maintenant tes frères sont là-bas Et tes frères sont là-bas Bien-aimés Comment vous avez fait C'est les deux d'Abraham Tu connais comment ce qu'il doit faire Tu as monté l'échelle Tu arrives à la toiture Tu prends aussi l'échelle Tu mets à la toiture avec toi Alors que tu pouvais aussi mettre l'échelle Alors que tu pouvais mettre aussi l'échelle Bien-aimés Viens monter si c'est par ici Oui mettez ça ici Montez Je vous prends la main Vous entrez Bien-aimés toi aussi Ça ce n'est pas ça Mais s'il doit y avoir un groupe Qui doit faire ces choses Où l'amour doit régner C'est nous les Branham Mais les Branham Quand quelqu'un monte Quand quelqu'un monte Il faut les ramener Partout J'entendais le pasteur dire Il a construit l'église Ici les gens disent L'argent est venu des Etats-Unis Aux Etats-Unis vous achetez une église L'argent vient de l'Afrique Celui-là s'entend bien avec le pasteur Le pasteur dit que lui a envoyé l'argent Pendant qu'il parlait J'ai dit mais pasteur C'est difficile C'est ça les Congolais Il n'y a rien de bon Mais mes bien-aimés Avec ce message de la restauration Nous avons un rôle à jouer Pour que ce message Soit montré à tous Que Dieu A un peuple Que le message a été donné Non pas en vain Il y a des filles Il y a des fils Qui sont des lettres vivantes De ce message Non pas dans les tiroirs Mais la vie La vie A l'école Au travail C'est vraiment triste Vous envoyé Vous envoyez l'argent A un frère A un frère Va m'acheter ça Il part Il négocie les prix Il prend la différence Il met dans la poche Comment tu peux prendre avantage sur ton propre frère Vous ne pouvez pas dire la vérité Oui vous m'avez donné autant Je suis allé J'ai négocié J'ai négocié J'ai obtenu tel prix Voilà la différence Ça ça ne peut être vu que parmi les croyants Et notre croyant aussi Quand ton frère a fait ça Il vient te dire la vérité Prends aussi quelque chose Comme nous avons gagné Toi aussi prends L'esprit des crabes Vous n'avancez pas Nous tournons Nous tournons Je crois que comme je l'ai dit Je ne veux pas abuser de votre temps Je veux juste parler et terminer Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut s'en servir Abraham notre père C'est lui le père de la foi Il a écouté la parole Il a cru à la parole Et la Bible dit Il n'a pas Staggard Comment il dit Par la foi Il n'a pas douté quelque chose Abraham a cru Sans doute Il n'a pas regardé à son âge Il a cru Malgré mon âge La parole m'a révélé Que j'aurai un enfant Je suis père des nations Puisqu'il a cru Abraham La foi d'Abraham L'a placé sous expectative Chaque matin Abraham s'est réveillé Comment ça va chéri ? Il touche un peu le ventre de Sarah Comment tu dis ça ? Comment tu dis ça ? Rien Abraham était toujours content Donc si cela n'a pas été aujourd'hui Demain Tu seras enceinte Pendant 25 ans Et un jour Il prend Sarah Allons chez Moutombo Il arrive à l'hôpital Le médecin directeur est où ? Oui je suis venu Je veux avoir une chambre Dans la maternité Pour ma femme Sarah Le docteur regarde Il prend l'affiche Tu as quel âge ? Je viens juste de fêter 80 ans Et ta femme ? 70 Tu pries où ? A Shekina Vous vous êtes des fous C'est la révélation qui fait parler Abraham a insisté Abraham a insisté Un jour Un matin Abraham était encore peut-être endormi Il entend un peu un bruit dans la douche Sarah était en train de vomir Abraham vient Dès qu'il voit Au lieu d'aider sa femme Il dit Alléluia Alléluia Pour lui Il voyait la grossesse Je ne me sens pas bien Sarah dit Je ne veux plus manger le matembele Qu'est-ce que tu veux ? Foumboa Avec joie Abraham va acheter le foumbo Chérie dis-moi Tout ce que tu veux Je veux pouvoir pour toi Parce que Nous sommes dans la saison de la promesse Nous avons cru à la parole Et nous avons été sous expectative Et nous sommes dans la préparation Pour la manifestation Alléluia Sarah, qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Sarah dit J'ai des vertiges Quand la femme C'est plein de vertiges Abraham Il va voir les pasteurs Alléluia Dieu est bon Alléluia C'est cela la foi Qui vous met sous expectative Et l'expectative Produit la préparation Pour la manifestation Mon frère, ma soeur Mon frère, ma soeur C'est pas bien Tu t'attends à quoi ? Moi j'ai fait seulement du bruit Mais je crois Qu'au travers du bruit Il y a eu un message Si tu peux prendre ces mots La foi qui vient de ce qu'on entend Je ne sais pas ce que vous avez entendu D'autres vont partir En tout cas, ces pasteurs-là Vraiment Il s'est fait rire C'est tout Mais quelqu'un d'autre va dire Oui Il a un sens d'humour Mais est-ce que vous avez fait attention à ça ? Que vous ne pouvez pas avoir la foi Si cela ne vous met pas sous expectative Est-ce que moi je m'entends aussi à quelque chose ? Examinez-vous Si vous vous attendez à quelque chose Qu'en est-il de votre préparation ? Comment vous vous préparez ? Avec des critiques Avec des critiques Avec des mensonges La haine La jalousie Vous ne verrez jamais la manifestation Mais la véritable foi Doit être accompagnée des oeuvres Les oeuvres Sont l'expression de la foi Que le Seigneur vous bénisse Merci à tous Merci à tous Je vous remercie Merci à tous Merci à tous Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 11 Et sur base de ce que vous avez entendu Que le Saint-Esprit a dit à chacun Nous allons prier le Seigneur Sincèrement, si vous n'avez pas reçu quelque chose pendant les trois jours Saisissez ce que le Saint-Esprit nous a dit ce matin Si pendant ces quelques jours Tu n'as rien entendu Ne laissez pas passer ce que vous avez entendu ce matin Je viens à l'église, je viens chercher quoi ? Quand tu as quitté la maison ce matin Tu es venu dans ta tête en venant Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur ? Tu venez chercher quoi ? Tu venez pour voir quoi ? Parce que Dieu ne te donnera que ce que tu attendais Et ce que tu attendais, ça doit être donné par la révélation Parce que c'est ça la foi Parce que c'est ça la foi En venant, tu ne t'attendais à rien Lisons le chapitre 11 Quel enseignement ce matin ? Allons-y Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas C'est une ferme assurance des choses qu'on espère Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas Mais tu espères Même si tu ne vois pas Comme tu espères Dieu va manifester cela Parce que tu as la foi Amen, Amen, Amen Simeon, Dieu lui révèle Regardez, il va à l'église non pas juste pour chanter Il va à l'église Il s'attend à quelque chose que Dieu lui a révélé Et ça l'a aidé à être là actif, à voir Il n'était pas distrait Parce qu'il s'attendait à quelque chose Continuons Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable Amen C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles Et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent C'est par la foi que Noé, divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore Et saisit d'une crainte irrespectueuse Construisit une arche pour sauver sa famille C'est par elle qu'il condamna le monde Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi C'est par la foi Que Dieu lui révéla des choses que les autres ne voyaient pas Dieu va détruire le monde Le monde va s'effondrer Tout va s'effondrer Noé commence à agir Commence à construire Avec ceux qui croyaient Pendant que les autres étaient distraits Par la foi Noé agissait Et un jour La pluie est tombée Et un jour Il était dans l'arche Continuons C'est par la foi qu'Abraham Lors de sa vocation Obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage Et qu'il partit sans savoir où il allait C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise Comme dans une terre étrangère Habitant sous des tentes Ainsi qu'Isaac et Jacob Les co-héritiers de la même promesse Verset 20 C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau Envie des choses à venir 21 C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph Et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton 22 C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël Et qu'il donna des ordres au sujet de ses os 23 C'est par la foi que Moïse à sa naissance Fit caché pendant trois mois par ses parents Parce qu'ils virent que l'enfant était beau Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi C'est par la foi Moïse est né Dieu révéla Si vous lisez la Bible Frère Banam Les messages Frère Banam dit qu'ils ont prié Quand ils ont vu que c'était difficile Dans l'enseignement sur Moïse Chocobède, Amram Ils ont prié comme jamais auparavant Dieu leur révéla Ce que cet enfant va être Et ça les a amenés à agir Quoi faire ? Construisons l'arche Faisons ceci Protégeons notre enfant Parce qu'il aura une mission La révélation Ils ont commencé à agir Verset Allons-y verset 30 C'est par la foi Que l'émirail de Jéricho tombait Après qu'on en ait fait le tour Pendant sept jours C'est par la foi Que Rahab la prostituée Ne périt pas avec les rebelles Parce qu'elle avait reçu Les espions avec bienveillance Elle a entendu La parole comme vous l'entendez Il y aura destruction Il y aura effondrement Qu'est-ce que Rahab a fait ? Comment elle s'est préparée ? Elle a caché le messager Elle a pris position Elle a protégé Elle les a fait sortir Par une autre voie Qu'est-ce que je veux faire Pour sauver ma famille ? Elle a tout fait Donc sans foi La conduit à agir Et toi aussi Si tu as écouté le message Dans ce monde Qui est en train de s'effondrer Le message qui restaure Toi aussi Tu seras de ceux-là Qui vont agir Pour restaurer Tu dois agir Et votre prophète a prêché un message Entendre Reconnaître Que c'est la vérité Et ensuite Agir Je ne veux pas m'habiller Comme le monde Je ne veux pas faire ceci J'ai entendu J'ai reconnu Que c'est la vérité Et maintenant Je dois agir Alléluia Et quand c'est une révélation Ce n'est pas le pasteur Qui va te pousser Quand Simeon venait Ce n'est pas le pasteur Qui le poussait Au contraire Les pasteurs voyaient Comment le Saint-Esprit Agissait Dans Simeon Les Saint-Esprit Agissait dans Anne Et parfois Dans cette église là Peut-être que le pasteur Ne comprenait même rien Alléluia Alléluia Quel genre de chrétien On a besoin aujourd'hui Le pasteur Il y a un Christ Tout ça Il y a un Christ Il y a un Christ La foi La révélation Et mon iséli Être convaincu Et être concerné Je suis convaincu Et ça devient mon problème Mon église Ça devient mon problème À la dédicace Quand le Saint-Esprit Est descendu Les sacrificateurs Ne faisaient plus rien Parce que la gloire Était tellement grande Alléluia Après ces trois jours Des prières Que Dieu vous donne cette conviction Qu'il vous donne cette assurance L'assurance L'assurance de la foi Pour qu'il y ait une loi Pour que vous commencez à agir Que les pasteurs soient là Pour apprécier Pour dire Après ses 62 ans 28 ans de prédication Voilà ce que Dieu commence à faire Voilà ce que Dieu commence à faire Peut-être un peu plus Peut-être un peu plus Si Dieu le veut Nous allons continuer à prier Seigneur Gardez-le toujours Merci beaucoup Mais ce n'est pas la grande prière Non La grande prière Ce n'est pas Pasteur Qu'il reste encore 100 ans Ce n'est pas une bonne prière Mais la bonne prière Seigneur aide-nous Afin que tout ce qu'il a prêché Tout ce que les prophètes a prêché Deviennent chers à nous Pour qu'avec l'amour Nous puissions continuer Non pas les pasteurs s'en vont Effondrement Non non moi je croyais que Non dites que Tous les 28 ans qu'il a fait C'était Par la foi L'écrit de mon âme Seigneur 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 Pour son roi Tant jour Tant jour Est facile A Tant hâte Lait C'est mon cœur D'ossi Viens, viens Seigneur Règne dans mon cœur Règne dans mon cœur Règne dans mon cœur Règne dans mon cœur Et voici Seigneur Règne dans mon cœur 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501